Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé aux dominos, ça signifie que, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé appelé démonstration par récurrence pour prouver cette formule de Gauss. Cette formule de Gauss dit que, pour calculer la somme de 1, 2, 3, jusqu'à un nombre naturel n quelconque, il suffit de prendre ce dernier nombre naturel, de le multiplier par le nombre naturel suivant, n plus 1, et de diviser ce produit par 2. Démontrons cette formule d'abord pour n est égal à 1. Le membre de Gauss de cette égalité, c'est donc la somme de 1 jusqu'à 1, c'est-à-dire 1, et à droite, en remplaçant n là et là par 1, nous obtenons cette fraction-là. Donc pour n est égal à 1, cette formule est vraie si et seulement si 1 est égal à cette fraction. Mais justement, cette fraction vaut 1, donc la formule est démontrée pour n égale 1. Nous la supposons correcte pour n est égal à k, donc nous écrivons cette formule-là en remplaçant le n là, là et là par k. Nous supposons que cette formule est correcte, et à partir de là, nous allons démontrer qu'elle est aussi correcte pour n égale k plus 1, ce qui signifie que cette somme-là, jusque k plus 1, doit être égale à dernier nombre k plus 1 fois le nombre suivant, c'est-à-dire k plus 1 plus 1, divisé par 2. Démontrons cela. Alors, cette somme va de 1 jusqu'à k plus 1. Elle va donc d'abord de 1 jusqu'à k, et puis on additionne ce dernier terme, k plus 1. Et cette somme de 1 jusqu'à k est égale à cette fraction-là. Donc nous pouvons remplacer cette somme par cette fraction. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous mettons ici k plus 1 divisé par 1, nous réduisons ces deux fractions au même dénominateur qui est 2, et ainsi nous obtenons cette somme-là. Ayant le même dénominateur, il suffit d'additionner les numérateurs, et dans ce numérateur, on peut mettre le k plus 1 en évidence, et ainsi il reste k plus 1 fois k plus 2 divisé par 2. Et ce k plus 2, on peut justement l'écrire sous la forme k plus 1 plus 1. La formule est ainsi démontrée.